En France, la biodiversité de nos zones humides est menacée. La présence d'espèces exotiques envahissantes est un facteur accélérant cette érosion. Parmi ces espèces se trouvent la grenouille taureau et le xénoplis. Alertée par cette constatation, l'Union européenne a permis la mise en place d'un programme d'une durée de 6 ans appelé LifeCroix, ayant pour objectif de préserver les peuplements des zones humides contre l'introduction et la propagation d'amphibiens invasifs. Ce projet est porté par la Société herpétologique de France en partenariat avec cette structure locale historiquement concernée par les deux espèces invasives. Maude Bérono, chargée de mission assistue de nature, accompagnée de Luna, sa stagiaire, analyse par radio tracking les trajets d'une grenouille taureau présente dans la mare. L'originalité du programme LifeCroix, c'est d'allier ce côté compréhension des espèces et des mécanismes de dispersion, de fonctionnement dans l'habitat d'accueil avec les modèles grenouille taureau et xénoplis, pour améliorer justement les stratégies de lutte et les actions qui vont en découler. Parmi ces actions, Rodolphe Olivier a mis en place dans le Toircet un système innovant de capture d'exémop. Autour d'une zone de lagunage, véritable nursery pour xénop, plusieurs centaines de mètres de grillage ont été posés pour capturer et analyser les déplacements des amphibiens. On a eu un peu de pluie cette nuit, quelques individus qui sont sortis, il y en a environ une quinzaine, on va les compter, mais ça peut être beaucoup plus que ça, on peut aller jusqu'à presque à la moitié du pot. Toutes ces données sont compilées pour vraiment aussi comprendre les phénomènes de déplacement du xénope, savoir si les mâles se déplacent plus que les femelles, à quel stade les jeunes sortent des points d'eau. En fait, on a encore des choses à découvrir pour bien connaître l'espèce. Les xénopes capturés sont ensuite transmis à l'Université d'Angers. Jean Ségondi, en collaboration avec Haneke Swaman, de l'Université de Potchevström en Afrique du Sud, étudie l'impact à long terme des parasites africains du xénope sur nos espèces autochtones. Est-ce que ça peut avoir un impact sur les populations d'amphibiens natives, simplement parce que le xénope peut transmettre des parasites, ou il peut également récupérer des parasites d'une autre espèce, et éventuellement ça pourrait réduire son impact sur les peuplements locaux. Le projet LIFE est également impliqué dans la sensibilisation des jeunes générations. En Sologne, Gabrielle Michelin anime régulièrement des ateliers où les enfants expérimentent et découvrent l'équilibre fragile d'un écosystème. On va déjà imaginer que ça c'est une mare. Donc je vous ai ramené des petits grains de poivre, et ces petits grains de poivre, ça va symboliser toutes les espèces qu'il y a dans une mare. L'idée du programme LIFE, c'est pas uniquement mettre en place des actions d'élimination, dirigées spécifiquement sur l'agronique taureau, c'est également faire connaître l'espèce et toute la faune et la flore associées au milieu qu'elle a colonisé. Donc les enfants, on leur fait voir de la biodiversité, et ils mettent les mains dans la nature. Le succès du projet LIFE repose ainsi sur la complémentarité des actions menées sur les territoires. Le partage d'expériences entre les différents partenaires permet ainsi de protéger cette fragile biodiversité. Le succès du projet LIFE Le succès du projet LIFE